C'est le workman du terre à terre, enfant du Marqueuse. C'est le workman du terre à terre, tu as menacé, il fait froid, c'est grave. Nous les petits ouvriers, on souffre le froid à la gorge. Bref, j'ai fait cette vidéo pour parler d'un sujet d'une de nos soeurs qui a envoyé là, elle a 24 ans, elle vient en Europe, je ne sais pas si c'est en allemand, bref. Elle a sois 20 ans depuis 7 mois et le gars est footballeur d'après ce qu'elle dit, des indivisions, elle dit je crois, peu importe. Et le gars fait une improvisation de fiançailles dans un KFC parce que je sais que c'est là où les africains, je ne sais pas pourquoi la communauté africaine adore faire les cérémonies des KFC. C'est un manger de poulet grillé, adore ses pavanés, ils veulent faire comme les Européens, sans base fondamentale. Donc j'ai mis sur le texte, j'ai vu les commentaires sur la page. Les gens disent c'est une fille, parce que c'est une fille qui adore les cérémonies. Elles sont tellement bêtes, tout pour eux c'est les cérémonies. Même si quelqu'un met au Cameroun, elle veut seulement une cérémonie. Non c'est normal, il a demandé à Marie-Alle, c'est bien. Mais sans tes parents, petit imbécile, c'est un sacrilège. Et je vais vous dire, vous les Camerounais, je crois que vous avez un peu ce beau français européen, cette articulation occidentale fait de vous, dans votre étude, vous croyez que vous êtes des grands réalisateurs, vous croyez que vous êtes des grands créateurs d'entreprise. Je vais vous dire, la culture est fondamentale, l'éducation est fondamentale. Dans toutes les régions au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le respect des familles. Quand tu rencontres une fille ici en Occident et que la fille te plaît, et qu'on sait tous que voilà, c'est une fille que tu vas épouser, la première des choses c'est d'envoyer tes parents chez les parents de la fille. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Tu envoies tes parents rencontrer les parents de la fille que je suis avec cette fille-là. Avant toute cérémonie officielle, tout affichage, c'est ça le fondamental. Donc ce que le gars a fait, c'est un garçon qui n'a aucune morale. C'est un petit voyou qui veut montrer aussi que la fille est très jolie parce que je sais que la fille est très jolie. Bref, je veux dire au Cameroun, c'est ici. Les parents sont fâchés, pourquoi? Parce qu'un d'abord, ils ne sont pas au courant. Ils ont envoyé les filles à les fréquenter. Elle les annonce. Le père ne savait pas dire que tu tirais. Le père ne savait pas que tu encore te m'binda et que tu crie comme le porc. Il découvre que tu m'binda. Bon, à 24 ans, il l'imaginait. Il découvre un peu que tu es fiancé. C'est quand même grave. Je dis à Cameroun, pourquoi toutes les familles au Cameroun là sont des gens qui n'ont pas de morale? Pourquoi toutes les familles ont un truc comme on veut? Pourquoi toutes les familles au Cameroun là ont fait ce qu'on veut? Il y a les parents au Cameroun qui sont très très conservateurs. Et c'est très bien dans ce monde où il n'y a plus de morale. Tu rencontres la fille, envoies tes parents voir les parents de la fille. On appelle ça le toquer des portes. Avant tout officiel. Et je dis aussi à la fille, les filles qui disent que c'est bien d'afficher. Et vous, les filles là parfois, certains d'entre vous ont le cerveau de rapamiste. Quand un homme t'affiche comme ça, qu'il est fiancé avec toi, Savez-vous que demain ça finit, c'est fini pour toi? Je ne sais pas pourquoi beaucoup de femmes de nos jours ont un problème affiché. Moins de petites relations. Mbinda avait un homme. Demain elle affiche. Petit truc, elle affiche. Petit relation, elle affiche. Les femmes, soyez discrètes les femmes. Votre vie en dépend. Tu rencontres un homme, il faut aller même jusqu'au marin avant d'afficher. Quand vous affichez comme ça, nous tous, on attend le jour où vous allez enlever la photo. Quand vous enlevez la photo, tout le monde sait que c'est fini. Tous les Camerouns savent qu'une femme affiche un homme. Les gens guettent, c'est bon dans 2-3 mois. Quand elle enlevez les photos, c'est bon là, elle commence à faire les citations. Femme forte, toujours compatrice, jamais égalé. La princesse de l'éternel, l'éternel, c'est un peu comme ça. On a mis la musique, quand elle affiche un homme, on a mis l'intérêt. On a mis la musique, 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 on a mis la musique. On a mis la musique, 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 on a mis la musique. Bon, il a été sage les femmes. Ce garçon n'est pas respectueux. J'ai même vu les hommes dire là-bas qu'ils parlaient voir. Il dit, vous avez été éduqué où ? Chez moi, chez nous, chez ma main. Tu fais ça, ma soeur. Elle apprend seulement, c'est terminé. Et en plus, le père a dit, le gars, les boucles. Oh, fidèle. Je vais d'abord dire aux Camerounais ceci. Je sais que le mot footballer excite tout le monde entier. Aujourd'hui, on a les Mbappé, les Neymar qui gagnent les millions. Je vais vous faire rappeler l'histoire. Il y a des salles-là, quelques années au Cameroun, avant les années 90, le footballer était considéré comme un voyou. Quelqu'un qui a fui l'école, quelqu'un qui n'a qu'un conf, qui se réfugie dans le sport de bandit. Un peu comme nous, les Mbappé. On nous considérait qu'on est bandit parce qu'on est Mbappé. Donc, il y a des exceptions. Mais avant, les footballers n'étaient pas considérés comme des lumières. C'est depuis l'épopée de 90, avec le grand Roger Millard, Mbappé Joseph Antoine, Thomas Ancournon, et Kéké Makanaki, tous ces footballeurs qui ont rendu le football sexy au Cameroun. C'est après 90 que certains parents ont commencé à conseiller les footballeurs comme des gens qui peuvent épouser leurs filles, qui peuvent être respectés. C'est l'argent qui a fait à ce qu'on regarde les footballeurs comme des gens très forts. Donc, ne croyez pas parce que tu es footballeur. Tu peux venir dans une maison, dire ce que tu veux. Il y a des familles, même dans la maison Carabo, tu t'es amusant, te dis, sors de la maison. Même si tu es ministre, tu as des gardes du corps, tu as l'armée, tu as tout. Tu arrives dans cette famille qui n'ont rien. Ils sont dans le Maracard et tu dis, monsieur, gardes du corps. Ici, c'est moi le père, c'est moi qui dicte sur ma fille. C'est ça l'éducation. Et un homme, un homme responsable, un homme élégant, c'est un homme que malgré son pouvoir, malgré son poste, malgré ses milliards, il se comporte avec élégance. Il respecte la belle famille, il respecte les règles, il va dans les règles fondamentales. Donc, ce garçon, c'est un voyou. Et je vais dire la philosophie. Le fait qu'il a fait la cérémonie dans le KFC, parce que c'est toujours comme ça en France, pourquoi n'a-t-il pas oublié ses parents de voir la tienne ? Et en plus, parlons des boucles. Vous, les hommes-là, qu'est-ce que vous avez avec les boucles dans vos oreilles-là ? Vous êtes des artistes, des chanteurs. Il dit, vous croyez que nous, les Africains, on tolève vos histoires de boucles-là. Même les cheveux teintés, les tatouages, les pantalons de taille basse. Les femmes, vous croyez que les femmes adorent même ça. Les petites filles qui disent, ouais, ouche, ouais, rappeur. Les filles, même quand elles veulent se marier, elles n'aiment pas les ongles comme ça. Elles ne peuvent pas être présentées avec la boucle. Donc, vous, les gars-là, arrêtez vos histoires de boucles-là. Ça vous aide que j'ai des mal-dominés avec les boucles, les choses d'un gars. Vous êtes des frappés, des rémanes. Vous allez virer, regardez le Wama, regardez-moi. J'ai besoin de boucles. Et si j'ai besoin des tatouages, je sens la virilité, je sens les neiges, je sens le masculin. Vous allez avec les boucles, vous êtes comme des chiottes. Vous avez les boucles, avec les cheveux teintés. Tu viens chercher ma soeur, vous avez été chassé. Tu viens chercher ma soeur. 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 Moi, on s'en fout de ton argent, connard. Essayez d'avoir les boucles partout. Les parents sont choqués. Elles voient vous comme ça. Et l'engarde est contente. Allez voir les parents. C'est gâté. Toi, la fille de 24 ans, tu n'as pas honte ? Comment on peut te faire un truc dans les KFC ? Tu n'es pas affiché. Il n'est pas affiché partout. La famille est fâchée. C'est très mauvais. Vous, les hommes, si vous respectez les femmes, allez doucement. Allez vers vos boucles-là. Croyez aussi bien, bien habillé. Venez tranquillement. Présentez-vous bien. Tu vas voir tes parents. Allez voir les parents de la fille. Voilà. Vos, tes filles sont avec telle. Voilà. Maintenant, si les parents voient maintenant l'affichage, il n'y a pas de problème. C'est ça la règle. Et vous, les femmes, quand vous laissez ça, vous allez les lire. Vous allez finir. 98% des cérémonies des Africains dans les KFC, dans les reçois en Europe, ne finissent toujours pas sans mariage. 98% autour de 2%. La plupart des Africains sur YouTube, quand vous voyez, ils ne se marient pas. Après deux mois, la fille arrive les photos. Voilà, ce n'est pas bon. Donc, moi, je pense que respecter les parents des gens et vous, les femmes, apprenez à vous respecter. Apprenez à dire aux hommes d'aller dans les règles. Moi, je suis une fille. Chez nous, pour tous ces cérémonies, s'il te plaît, il faut d'abord passer par mes parents. C'est la moindre des choses. S'ils t'aiment, c'est ça. S'ils ne t'aiment pas, qu'ils laissent. Sinon, on renforce le mariage. Mais que sont cette éducation ou les Camournais? J'ai vu quelqu'un dire avant que le père, c'est l'ancienne génération. Mais vous, les Camournais, pourquoi vous aimez même quoi? Je vous regarde même là. Vous n'avez créé aucune entreprise. Vous n'avez pas des zones d'affaires. Vous n'avez créé aucune entre milliardaires. Vous croyez que parce que vous avez un petit salaire, d'autres portaient l'esprit, d'autres un petit salaire de docteur. Qu'est-ce qu'il se passe? Respectez-le. Moi, moi, je ne peux pas faire la cérémonie d'une fille que je considère, s'envoie ses parents. La fille, si elle est belle comme ça, elle vient d'où. La fille, celle que j'apprécie, ses parents qui l'a éduquée, ça met où? En sept mois, tu ne connais pas les parents de la fille. Oh non, quand même. Envoie ta mère aller voir tes parents aller toquer la porte. Après, on fait tout ce que vous voulez. Mais bon, je donne mon avis. Je sais que c'est tes Camerounais s'en foutre. Il y en a qui n'ont plus d'éducation. Ils étaient élevés comme des canards. Moi, tu vois, Camerounais, il y a moins de choses. Même si c'est sérieux. On a dit que c'est un mape. Il y a 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 un mape. Il savait qu'il allait faire la cérémonie. Il savait qu'il allait faire ça. Il pouvait envoyer ses parents. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'il s'en fout. Ça va rester en Europe. Au Cameroun, personne ne connaît. Donc voilà. Il y a un mape. Il y a une éducation. Il y a une évolution. Il y a une évolution. Il y a un mape. Et vous, les hommes-là. Je m'agresse à vous. Vous, 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 les boucles aux oreilles. Avec les cheveux. Moi, je n'ai jamais vu ça. Ça ne me fait pas de... Quand je vois les gardes. Même ici, tu as les cheveux. Même louer la maison, on ne te donne pas. Il y a une maison aussi. On ne peut pas louer les cheveux. Même les lors, les rasta, on n'aime pas. Les tatois, on n'aime pas. Les pantalons, taille basse. Rester frère, man. Dégager du charme. Dégager de la virilité. Oh, ouais, man. Et tu vois, il y a un mape. Il met la boucle. Et les femmes aiment. Quelques femmes, les folles, là. Les femmes aiment les gens qui dégagent du masculin. Qui dégagent de la certitude. Qui dégagent de la classe. Tu peux pas venir chez moi avec tes boucles. Moi, je vais te chasser. Moi, le grand, je vais te chasser. Il laisse ma se tuer. Tu vois où ? Sale pas. Bref. En tout cas, petit seul. Si le gars-là t'aime vraiment. Parce que finalement, tu as dit qu'il a 26 ans. Ben, 7 ans. Bon. Avec Kumba, on connaît. Ça fait 3 fois et demi. Bon. Qui la voit tes parents ? Et si tu es très belle. Si tu as les formes. C'est pour ça qu'il est là. Il fait un peu le... J'ai une nouvelle fiancée. Il va collectionner. Demain va te chasser. Il fallait te dire, il va voir mes parents. L'homme qui va envoyer tes parents, voit tes parents. C'est un bon. C'est un début. Même si après, au moins, il y a une base. En tout cas, c'est pour moi là-bas.